Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbuxpérience Dans les épisodes précédents on a vu plein de trucs plein de trucs vachement intéressants que je peux que vous conseiller d'aller voir comme par exemple comment choisir son imprimante 3D l'explication sur les filaments, les slicers, les logiciels de modélisation et plein d'autres trucs Dans cet épisode, c'est un épisode dramatique De quoi est-ce qu'on va s'occuper ? On va s'occuper des dangers de l'impression 3D Un épisode dramatique Oui, les dangers de l'impression 3D Pourquoi cet épisode ? Parce que ce genre de petites machines c'est des machines géniales mais ça reste des machines Et bien sûr il y a des dangers qui sont liés à ces machines Et moi j'en ai identifié 4, allez c'est parti Le premier danger, sans aucun doute le danger le plus vilain c'est le danger pour votre portefeuille Bah oui, une imprimante 3D ça coûte du pognon Ça peut aller de quelques centaines d'euros pour les kits que vous allez trouver à droite à gauche jusqu'à, comme celle-là, plusieurs milliers d'euros puisque celle-là coûte 2600 balles Et votre porte-monnaie ou votre banquier, ça va lui plaire moyen Ensuite il y a toutes les autres choses Il y a par exemple le... Il y a tout le filament que vous allez acheter à droite à gauche Bah oui, parce qu'il vous faut ce filament bois Ça me paraît évident Et toutes ces petites choses, ça a un coût Et ce coût, si vous additionnez ça ça commence à faire un tout petit peu de pognon Donc ça c'est le premier danger que j'ai identifié Le deuxième danger, il est structurel Et là, on rigole plus C'est quelque chose de sérieux Puisque c'est déjà arrivé plusieurs fois que, à cause des imprimantes 3D il y ait des départs d'incendie Donc c'est le deuxième danger, c'est le feu Pourquoi ? Je vais vous expliquer ça Sur votre imprimante 3D, vous avez votre extrudeur Et votre extrudeur, il va avoir une buse qui va être chauffée entre 180 jusqu'à 230, 250 degrés Et qu'est-ce que c'est que cet extrudeur ? Il est composé d'une buse Un élément métallique avec un trou Dans lequel vous allez pousser votre filament Qui va être fondu et déposé Et pour ça, vous avez deux éléments Vous avez une cartouche de chauffe Et vous avez un capteur de température Et sur en particulier les imprimantes de génération précédente Si jamais, imaginons, votre cartouche de chauffe Est pas bien tenue et tombe malencontreusement L'imprimante, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va dire, ouh, je suis pas à 220 degrés ou à 210 degrés Il faut que je mette plus de puissance sur ma cartouche de chauffe Ce qui veut dire que votre capteur est ici Votre cartouche de chauffe est 10 cm plus bas Posée sur le plastique Et va commencer à chauffer de plus en plus Elle va chauffer de plus en plus Jusqu'à se faire cramer votre plastique Cramer votre réprimante Et, je l'espère pas, cramer une partie de votre maison Donc, c'est un vrai danger Vrai, vrai, vrai Une des parades à ce danger C'est avoir, comme pour ici La Sigma R17 ou d'autres Des buses nouvelle génération Enfin, des extrudeurs nouvelle génération Où, clairement, il y a très très peu de chance Que les capteurs de température Ou la cartouche de char Ou la cartouche de chauffe Se libère de son emplacement Et puisse tomber Ça peut arriver Mais c'est extrêmement rare Et ça, c'est le deuxième danger de l'impression 3D Le feu Donc, faites attention Le troisième danger Qui est un danger non négligeable C'est celui pour votre santé Et pour vos poumons Puisque Quand votre imprimante 3D Va faire fondre du plastique Et l'imprimer Il va créer des micro-particules Il y a encore un peu débat Entre savoir si Comme ici Dans un environnement de vie C'est-à-dire Je suis à quelques mètres De mon imprimante 3D Et mon imprimante 3D Littéralement Fonctionne pendant des dizaines d'heures Est-ce que ça peut être dangereux pour moi ? Peut-être Ça peut contribuer Un autre facteur C'est que je suis en région parisienne Plus pollué que ça Tu meurs Donc, pour moi Je me dis que C'est pas aussi dangereux que ça Mais C'est quelque chose Quand même à surveiller Et en particulier Si vous avez des enfants En bas âge Juste comme principe de sécurité Et de précaution Je vous invite A avoir votre imprimante 3D Dans une autre pièce Que une pièce de vie Dans laquelle vos gamins vont être Je suis pas sûr Que ce soit un danger Proéminent Et vraiment super important Mais On sait jamais Donc je vous en parle Le dernier danger C'est sans doute Le plus commun C'est celui De devenir Un super relou De l'espace A péter les noyaux A tout le monde Avec vos putains D'impression 3D Et ça Je suis coupable A 200% Ma dernière impression C'est mon buste De croûte Qui sera dans un prochain épisode De l'agro du barbu Que je vais peindre Oulala Ça va être trop bien Qui fait je sais pas 20-25 cm de haut Et Ce genre de conneries J'en imprime plein Et je suis super chiant Et je pète les couilles A tout le monde Et je suis un gros relou De l'espace intergalactique Si les gens sont pas intéressés Par l'impression 3D Vous allez leur péter les noyaux Et ça pour moi C'est le dernier danger De l'impression 3D Donc les dangers C'est quoi ? C'est Un trou à votre portefeuille Potentiellement Si vous faites pas gaffe Faire cramer votre maison Vous niquez les bronches Avec Des micro-particules Et Être un gros relou De l'espace Est-ce que moi Ces dangers là Ça va m'empêcher De continuer A faire l'impression 3D La réponse est non Mais Je pensais Que c'était important De vous partager Un peu ces éléments Est-ce que c'est les seuls dangers Je suis pas sûr Mais en tout cas C'est ceux que moi J'ai identifié Voilà C'est tout pour ce petit épisode De Barbie Experience Spécial Danger De l'impression 3D J'espère que cet épisode Vous aura intéressé Comme d'habitude Si vous avez des questions Les insultes Vous savez comment ça marche E-mail Twitter Facebook Instagram Vous laissez un commentaire Et tu t'abonnes Tu t'abonnes Voilà J'espère que cet épisode Vous aura intéressé En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbeitude soit avec vous Sous-titrage ST' 501